bonjour chers frères et sœurs salut aux amis qui aiment l'histoire vraiment je n'ai jamais pensé faire une vidéo sur le sujet que je vous présenter maintenant c'est un frère qui regarde mes vidéos et qui a dit mais professeur je voudrais que vous fassiez une vidéo sur les métisses qu'on me donne je me suis dit sans doute que ce frère est métisse et il a tout à fait raison il ya toute une histoire des métisses qu'on peut faire c'est vrai et c'est ce que je m'en vais faire frère excuse moi je n'ai pas pu retenir ton nom mais tu sais que c'est de toi que je parle et je veux parler des métisses dans la rencontre entre les caucasiens les européens les blancs comme on les appelle ordinairement et d'autres personnes souvent ces rencontres n'ont pas été bonnes parce que les blancs sont venus toujours dans un esprit de conquête de pillage parce que c'est de ça qu'il s'agit il se prétendait des civilisateurs mais ce n'est pas le cas ce n'était que des pieux en amérique latine où ils se sont livrés à un génocide contre les amérindiens là-bas on distingue trois types de métissage le métissage entre blancs et amérindiens parce que souvent c'est l'homme blanc le masculin blanc qui va avec la femme de l'autre type humain moi je n'aime pas utiliser le thème race pour dire qu'il y a plusieurs races non il y a une seule race humaine mais les blancs hommes qui avaient des enfants avec des femmes amérindiennes c'est cela qu'on appelait les mestissos les mestissos c'est cela même qu'ils appellent qu'on appelle métisse si on veut voir en amérique latine quand on dit métisse c'est celui qui est né d'un blanc et d'une amérindienne voilà c'est ça le métisse par contre celui qui est né d'un blanc et d'une femme noire on l'appelle moulatos enfin les moulatos ou moulato quand c'est un individu et quand ils sont plusieurs ce sont les moulatos c'est à dire les mulatres en français on dit mulatres et puis maintenant il ya eu des métissages entre les noirs et puis les amérindiens notamment les noirs qui étaient ceux qu'on appelait les nègres marrons qui refusaient 7 7 7 7 7 crime de l'esclavage et qui se sont réfugiés dans les forêts comme ça a été le cas souvent en guyane et là aussi ils ont eu des rapports avec des indiens que ce soit femme ou homme et c'est cela on les appelle les embosses voilà c'est comme ça je crois que le grand guitariste guimmy andris était un zambo c'est à dire le métissage et le fruit d'un métissage de noir et des amérindiens mais il faut dire une chose aux états unis là presque tous les noirs qui sont là bas ont reçu du sang des blancs ah oui ça c'est une réalité ils ont presque tous reçu des sang de blanc parce que le maître blanc il ne s'embarrassait pas pour coucher avec les esclaves noirs les femmes noires dès le jeune blanc qui sort de l'adolescence son entraînement sexuel mais ça avec les esclaves noirs là les femmes esclaves noirs c'était comme ça donc beaucoup d'enfants donc de mulatt sont nés de ces rapports là beaucoup de noirs américains ont du sang blanc de blanc voilà mais regardez les blancs les caucasiens pour beaucoup à l'époque de l'esclavage là mais il m'étonne il fait un enfant avec son esclave noire la femme là il sait que l'enfant qui est né là c'est son enfant mais il le maintient dans l'esclavage il sait que c'est son enfant lui le blanc là le maître blanc il sait que c'est son enfant mais il le maintient dans l'esclavage telle a été l'attitude de ce caucasiens là qui ne voit que le matériel et aujourd'hui ils ont le comportement n'a pas changé toutes ces guerres stupides qu'on voit en afrique en irak en syrie et même de la guerre qui veulent provoquer en iran tout ça en arrière-plan c'est le pillage c'est pour des raisons économiques parce que pour eux la guerre est un moyen économique malheureusement c'est comme ça est ce que je dis c'est vrai mais cela ne veut pas que je le tine cela ne veut pas dire que je le dis avec un non je suis vraiment navré je demande à dieu de les éclairer voilà pour des biens matériels des biens qui passent on n'a pas besoin d'aller tuer d'autres êtres humains voilà donc c'est ça et puis toujours ces rencontres entre blanc et noir au cap vert en guinée bissao à saint louis du sénégal en angola mais les blancs ont fait beaucoup d'enfants métis avec des femmes noires bon nous ici ordinairement on les appelle métis mais sinon c'est mulâtre ce sont des mulâtre oui c'est pour ça que vous voyez souvent en angola à saint louis au cap vert beaucoup de gens des noirs mais qui ont le teint clair qui ont un teint assez clair voilà une variété de teint clair voilà c'est comme ça ça vient de ces brassages entre blanc et puis femmes noires maintenant en amibie mais en amibie les blancs ont eu des rapports avec des femmes noires et de ces rapports là sont nés de nombreux métis qu'on appelle bata leur nom c'est bata quelqu'un dit basta mais ce sont des bata on les appelle bata et eux-mêmes ils acceptent ce nom là on appelle bata pourquoi parce que la plupart des enfants qui naissent de ces rapports entre les hommes blancs et les femmes noires mais les blancs ne les reconnaissent pas vraiment cela je ne sais pas oh dieu et à ça ils se prétendaient chrétiens moi je le dis souvent quand je vois des frères sur les réseaux sociaux qui attaquent le christianisme à cause du comportement de ces blancs là je dis mais non jésus crie a dit aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé ce que vous n'aimerez pas que qu'on vous fasse là ne le faites pas aux autres donc ces gens là c'était des hypocrites c'était pas des chrétiens il ya une différence entre pratiquer la religion chrétienne et puis être un vrai disciple de jésus ya une différence il faut pas mélanger les torchons et les mouchoirs non donc c'est ça ils ont fait ces enfants là en amibie sont nombreux des métis de forte communauté des métis de mulatt les blancs les ont pas reconnu et on les appelle les bata c'est comme ça regardez en afrique du sud en afrique du sud que ce soit en afrique du sud que ce soit dans l'actuel zimbabwe qu'on appelait la rhodésie du sud je crois mais ils pratiquaient l'apartheid donc c'est blanc qui était là bas là qu'il soit descendant de hollandais ou néerlandais qu'il soit descendant de anglais et de quelques français qui était justement converti au calvinisme à la religion de jean calvin enfin c'est des chrétiens mais ils sont des calvinistes jean calvin qui sont allés en afrique du sud ils pratiquaient l'apartheid non mais regardez en afrique du sud il n'y a pas plus de métis dans dans un autre endroit en afrique en afrique du sud les bêtises sont très nombreux cela veut dire que dans l'hypocrisie quand la journée il y méprise le noir mais la nuit il rentre pour aller avoir des rapports avec une femme noire avec des femmes noires c'est pour ça qu'il ya une forte communauté de métis ou de mulacres en afrique du sud ça vient de là et puis durant l'époque coloniale les blancs partout ils avaient des colonies mais ils ont fait des enfants avec des femmes noires et c'est à cause de ces enfants là n'est de leur rapport avec les femmes noires ces métis cela qu'ils ont créé les orphelinats la plupart des orphelinats qui ont été créés dans les colonies surtout dans les colonies françaises c'est à cause de les enfants qu'ils ont eu avec les femmes noires bien sûr ils ne reconnaissaient pas ces enfants mais quand tout le monde les regarde tout le monde sait qu'ils ont du semblant alors ils ont créé les orphelinats que ce soit l'orphelinat de benjerville ici en côte d'ivoire que ce soit l'orphelinat de bassam mais c'était pour recevoir les enfants qui ne reconnaissaient pas qu'ils ont eu avec des femmes noires c'est ça la réalité et puis durant la période du commerce durant disons 16e 17e siècle etc mais même à ces époques là des blancs ont fait des enfants avec des femmes noires oui regardez par exemple quand vous allez à elmina dont le véritable nom est edna mael mina il ya l'organisation qu'on appelle les asafo qui sont des sortes de communautés guerrières et puis aussi de solidarité sociale mais il ya un asafo qui s'appelle brofomba brofomba ça veut dire en langue fanti les enfants des blancs voyez donc quand vous allez à elmina et dena ceux qui sont dans la safo ou cette communauté sociale qui avant aussi c'était guerrier qu'on appelle brofomba ce sont les descendants des blancs les enfants que les blancs ont eu avec des femmes noires c'est ça la réalité même moi à l'époque de de la traite négrière j'ai une de mes aïeuls qu'on appelle adjo mais dans l'arbre généalogique de ma famille maternelle son nom est mentionné elle a été séduite par un blanc et elle a suivi ce blanc là sur son avis et elle a été envoyée en amérique la famille s'en souvient voyez la famille s'en souvient donc ils avaient des rapports et des femmes noires et malheureusement cette aïeul qui est parti aux états unis enfin en amérique on ne sait même pas où mais en tout cas on sait que on l'a mené ainsi de cette façon la esclave alors qu'elle l'aimait ce blanc là qui n'était en fait que un misérable qui voulait gagner de l'argent voilà excusez moi et puis à le cas par exemple de celui qu'on appelle chacha qu'on appelle félicite d'assouza qui s'est installé à huida qui était un brésilien bon c'est vrai il était un blanc m'ont dit que lui même c'était disons un métis c'est à dire le fils d'un blanc et puis d'une amérindienne ça c'est ce qui est dit mais en tout cas il apparaissait comme un blanc et il est venu à huida voilà sur la côte des esclaves et c'était au moment où l'angleterre avait proclamé la fin de la traite négrière mais quand il est venu à huida il s'est livré à la traite négrière ce félix d'assouza appelé chacha et il a fait de nombreux enfants il a fait de nombreux enfants dont dont les descendants sont encore dans la république actuelle du bénin c'est pour ça que vous voyez en république actuelle du bénin vous voyez beaucoup de noms et d'assouza domingo gomez ça vient de là beaucoup de ces gens là sont ses descendants souvent on les appelle les aïouda ou agouda ce sont les descendants de ce négrier là un félix d'assouza appelé chacha et ses descendants là c'est métis là mais ils sont très fiers de leur ancêtre alors que les ancêtres là n'étaient qu'un je suis désolé mais un trafiquant d'esclaves noirs un trafiquant d'esclaves noirs voilà voilà ce que je voudrais dire sur la question des métis voilà ce que je voudrais dire sur la question des métis je remercie ce frère qui m'a amené à faire cette vidéo je voudrais m'arrêter là je ne voudrais pas que la vidéo soit longue je vous souhaite une très bonne journée et moi même dans ma famille j'ai beaucoup de métis ah oui beaucoup de métis mais là ce sont des métis de deuxième génération c'est à dire mes frères et soeurs là c'est à dire en france on dit cousin mais dans la famille maternelle on dit frères et soeurs ils sont des métis de deuxième génération c'est à dire que leurs papas sont des métis dont les pères étaient des blancs voilà je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené professeur titulé d'histoire à l'université félix souhaite boigny une université qui à abidjan dans un pays appelé côte d'ivoire pays situé en afrique de l'ouest salut à vous les frères métis l'essentiel nous sommes tous des êtres humains et c'est ça qui compte